dingue regarde ici deuxième partie il va y en avoir quoi bon 25 février 12h6 tribunal fédéral seul des accusés du bord de je n'aurais pas l'attention de je n'avais pas l'attention de vous causer des ennuis pas de vous en faites pas c'est mon problème pas le vôtre j'espère que je ne vous dérange pas les gars apparemment si je repasserai plus tard inspecteur tactile qui a-t-il dit plus drôlement gonflé mon cas cavaler un inspecteur pendant son service vous avez été viré et en plus me faire venir ici vous n'a vous avez une tête d'enterrement je suppose que l'ana vous a encore compter une mission je vais vous dire mon gars c'est la dernière fois tenez elle n'est m'a demandé de vous donner ceci en cas de rebondissement au procès droit d'épreuve hunter en parler le joueur j'aime bien le petit vous devriez à connaître des deux règles du droit d'épreuve un élément on ne peut être présenté donc la police ne l'a pas prouvé c'est vrai monsieur oui sûrement bizarre qu'on ne connaissait pas il semblerait franchement on pourrait au moins étudier un peu le droit d'épreuve le procureur général voulait aussi je vous transmettre un message message elle a dit si vous comptez le défi et vous aurez besoin de ce livre bleu il va falloir que je dise ce livre de à z n'y a que de règles à malgré tout je ne suis pas certain que ce livre vous soit d'une grande aide ou ce qui reste maintenant c'est la sentence contre le procureur général c'est là que vous avez tort respecteur à vous avez vous n'avez toujours pas compris après je suis encore dans ce fauteuil de procureur malgré toutes les allégations lancé contre moi monsieur ne pas le pro le vrai procès aujourd'hui on n'a pas encore comment c'est pourquoi mais nous ne pouvons nous faire plus crédibilité à terrain et par ses fausses preuves dont vous ignorez l'existence mademoiselle sky a découvert qu'elle avait involontairement provoqué la mort d'un homme vous me dites que vous allez continuer chez moi mon gars à vous ne comprenez pas inspecteur lana n'a pas assiste assassiné l'inspecteur le monde elle a simplement planté un couteau dans ce cadavre ce qui signifie que le vrai meurtrier court toujours je comprends et nous allons le démasquer coûte que coûte cette affaire éclabousse et demande jean et temps d'y mettre un terme 5 février midi à 52 j'ai eu le temps de manger un sandwich tribunal fédéral seul l'audience numéro 9 oui votre honneur juste avant de continuer disons un élément ne peut être présenté tant que la police ne l'a pas à prouver tout élément non enregistré présenté doit être lié à l'affaire en cours on va pas roumner le cellier ou la commission d'enquête prévoit de vous sanctionner lourdement pour vos actes merci de m'en informer votre honneur oui bon c'est pas ce stade l'accusation a fait venir un témoin mais c'est difficile à dire voyez vous la cour s'inquiète du fait comme si un temps a pu passer en accord vous pensez que j'ai pu manipuler les témoins c'est parce que j'ai dit c'est juste que vous voyez les rumeurs vont de mon train très bien à votre honneur une solution solution dans ces circonstances l'accusation autorise la défense après tous les témoins qu'elle souhaite comment il s'agit évidemment d'un arrangement inhabituel très efficace cela prouvera que je n'ai passé aucun accord avec les témoins incroyable à trouver le moyen de poursuivre le procès très bien la défense accepte l'offre de l'accusation c'est donc la défense on peut appeler le témoins ciment un bas ou white vous réalisez que c'est votre dernière chance si vous appelez le mauvais témoin sans défini du procès la défense s'appelle l'heure est venu et enfin venu à dévoiler le vrai mercredi et monsieur damien gantt damien gantt la défense appelle damien gantt à la barre en tant que partenaire de l'accusé il y a deux ans le second à une connaissance approfondie de ce crime je pense que nous devrions écouter il a à dire à ce sujet pas par chance il devrait encore se trouver au tribunal il est aussi fort peu probable qui mais laissé le manipuler nous pas de cet avis votre honneur exact je les enrouille très bien huissier accompagné monsieur gantt à la barre que moi veuillez nous indiquer vos noms et profession quoi vous jouez là c'est une blague d'autres chats fouettés je partais déjeuner en plus un nom et profession monsieur un outil tu es sûr de vouloir faire ça un nom et profession alors comme ça tu joues il est dur très bien je m'appelle d'arriens gantt je suis l'actuel préfet de police alors préfet gantt la course souhaite entendre votre témoignage au huit et c'est quoi cette tête d'enterrement commençons par éclaircir cette affaire et celle neuf voulait dire quand la soeur de l'ada s'assassiner ce procureur personnellement je crois que tout a déjà été éclairci il reste encore à des zones d'ombre à quoi par exemple par exemple le rôle que vous avez joué fiston gamin tu es soit très courageux soit très stupide tu sais qu'un préfet de police a toutes sortes d'armes à sa disposition des armes bien sûr mon témoignage par exemple je n'ai pas à le donner si je n'en ai pas envie quoi c'est vrai j'en ai bien peur le préfet de police a le droit de refuser de témoigner bien sûr cet acte comporte certains risques ah 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 à nous vous s'en prête pas je ne suis pas là pour entraver votre procès mais n'oubliez pas si cela s'avère être une perte de temps et pas dire que je ne vous ai pas prévenu comment le témoin peut commencer sur voici si je me souviens bien pas des mois l'interrogation ce jour là en résumé on a caprouillé et cette coupure de courant ne nous a pas aidé non plus quand je suis allé dans mon bureau lena était là apparemment elle avait déjà maquillé la scène du crime comme vous le voyez je n'ai rien à voir avec la falsification oh c'est à ce moment là que sinistre a été arrêté oh lui était allongé sur le sol inconscient comme emma fait balser fred Mister s'est apparemment connu la tête. Bonjour, tout me paraît relativement clair. Ah, si le profet de police a le droit de refuser de témoigner, il va falloir mieux de le coincer vite fait bien fait. Ça va être compliqué. Réveillez-vous ! Ah, si je me souviens bien, une cérémonie a été organisée au commissariat ce jour-là. Oui, c'est exact. Je suis un véritable bourreau de travail. Après avoir reçu le trophée, Fred était tout excité lui aussi. C'est probablement ce qui a effrayé Sinister et l'a fait d'étaler comme ça. À l'accusé, la Nazca était-elle aussi présente ? Oh, je ne m'en souviens pas. Ah, bien. En tout cas, elle n'était pas là quand Sinister aura filé. Oh là ! Donc, vous vous êtes tous les deux lancés à sa poursuite. Oh, c'est exact. Sinister, on nous a devancé à l'ascenseur. Alors, Fred et moi, on s'est séparés. Il a monté les espaliers. Je suis descendu. Je crois qu'on peut dire que c'était un jour de veine. Non, cette coupeur de courant. Ah, ça. L'ascenseur s'est soudain arrêté et j'ai eu le choc de ma vie. Enfin. Enfin, sûrement pas autant que Fred. Parce que toi, on lui a transparti. C'est le cœur. Ce n'est vraiment pas gros, là. J'ai avoué. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu ? Ah, c'était une vision choquante. Fred et ce tueur dans ses rites étaient allongés par terre, bras et jambes embellées. Sinister était également allongé par terre. Oui, apparemment, on le sait, cogné la tête. Il est tombé dans les vapes. À côté d'eux se trouvaient ces deux pauvres jeunes femmes. L'Anna et Emma. L'Anna tenait Emma dans ses bras. Bon, j'y en repense maintenant. Elle devait déjà savoir ce que sa sœur avait fait. Ah. Mais ouais, mais à qui est... Comment le sauriez-vous ? À cause du corps de la victime. Il avait déjà été déplacé. Oh, cela signifie donc... Que vous avez trouvé le corps près du bourreau de l'Anna. Ah, c'est exact. Il me semble que tout à l'heure, vous avez dit que le procureur s'était en fait empalé sur mon... mon armure. Oui. Ok, en soeur. Attends, je viens d'avoir un truc. Ah, vous dites donc... Que le maquillage avait déjà eu lieu au moment où vous êtes arrivés dans le bureau ? C'est exactement ce que j'ai dit. Je comprends ce que l'Anna a dû ressentir, mais bouger un corps et dissimuler des éléments, c'est grave, quelle que soit la situation. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça s'est vraiment passé ainsi ? Regardez fixement, le témoin ne vous avancera à rien, Mr. White. S'il y a quelque chose que vous devriez regarder fixement, c'est le dossier de l'affaire. Antti, Antti, toujours aussi beau parleur. Mais quelle pièce à conviction liée Gant au maquillage de la scène ? Dana a reconnu avoir falsifié les pièces à conviction, mais est-ce bien toute la vérité ? Je dois réussir à interdire un lien entre Gant et l'affaire. Est-ce que... Est-ce que... Donc ça, c'est l'affaire assez de neuf ? Est-ce que ça, normalement... Est-ce que c'est l'affaire de maintenant ? Est-ce que c'est l'affaire de la scène ? Est-ce que c'est l'affaire de la scène ? Ah, ma date du décès ! Entre 19h et 19h à 30h, quand je vais essayer de me regarder une fois au poumon au cœur. Je vais rester ici, on va me trouver dans la blessure. En train de brûler. J'ai pas un plan ! Ah ! Je m'étrige. Ah, parce qu'elle sort cette photo, on le voit. On voit la pointe. Ah, est-ce que c'est ça ou pas ? Après, on a trouvé... Trouvé dans le coffre de Gant. C'est peut-être ça. Donc ce serait... Ici. Avec ça. Si vous n'êtes vraiment pour rien dans la facilification. Comment expliquez-vous ceci ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, et qu'y a-t-il là-dessus ? N'en prenne de main. Après, Féganthe. Je vous prie de vous expliquer. Je ne sais pas. Vous ne voulez le dire, feston ? Hein ? Mon chat ou Aïti ? Vous ignorez donc la seconde règle du droit d'épreuve ? Oh, oh, encore ? Il y aura des preuves. Règle numéro 2. Tout élément dont enregistré et présenté doit être lié à l'affaire en cours. Faites-moi en quoi ce chiffon est pertinent pour ce procès. Il semble que la défense n'est pas... n'est pas prête. J'imagine qu'il est trop tôt pour utiliser cette pièce de conviction. Je vous prie d'accepter mes pleines excuses, monsieur le préfet. C'est plus haut de donner notre chance à la défense. Oh, bon, d'accord. Je laisse pour cette fois, mais uniquement parce que c'est toi, Gilles. Oh, merci ! Vous assurez que la défense est vraiment navrée ! Ouais, navrée de ne pas vous avoir pincé. Ok, je n'ai pas perdu un truc. Mais ! Mais je le prouve comment ? Ce ne sera pas tout de suite. Il faut que j'arrive à établir le lien. Mais comment ? Est-ce que c'est vraiment issu ? Est-ce que c'est un rapport, ça aussi ? Vous affirmez de ne pas être impliqué dans la falsification. Comme on l'avait déjà prouvé que ça avait un lien, c'est bon ! Mais je crains que cette affirmation ne soit non fondée. Expliquez-vous. Plusieurs pièces à conviction venaient de votre bureau. Cette liste, par exemple. Oh, c'est lui ! Sera qui le masqueur a réalisé son dessin ? A été découvert dans un de vos tiroirs. De bureau. En outre. Un morceau de ce vase qui se trouvait dans votre bureau. A été trouvé dans votre corps. Oh, ou ça ? Vous voyez, préférente. Ces deux pièces à conviction à découvrir dans votre bureau. Sont à la preuve concrète que, vous aussi, vous avez joué un rôle dans cette enquête illégale. Imprévégante ! Qu'est-ce que tu l'as vu dire ? Oh ! Ben voilà, on a vos canaux défenses susceptibles de rivaliser avec Untie. Alors, vous l'admettez. Vous avez pris part à la falsification. Ok, moi, vous voulez dire ? Vous. Moi ? Pourquoi aurais-je quelque chose à voir avec tout ça ? Ben... C'est vous qui avez pénétré dans mon bureau quand vous avez trouvé cette pièce. Les procureurs ne sont pas les seuls capables de falsifier et puis sa conviction. Les avocats de la défense savent aussi le faire. Ah, ben vrai, Whitey ? Non, toutefois, l'inspecteur tactile était présent au cours de l'enquête. Monty, monty. A beuve, les inspecteurs ne sont pas au-dessus des lois. Soyez assurés que Dick sera puni comme il se doit. Bon, après, c'est un peu de ta faute qui est du fait que tout le monde peut rentrer comme dans un moulin s'il a le badge. Donc, que... Quoi ? Si le salaire de Dick Tective baisse encore, il va finir par payer pour... Travailler. Oui, bon, étant donné que l'inspecteur était présent, donnez-nous votre témoignage sur les pièces à conviction découvertes dans votre bureau. Il revient avec le tour de passe-passe qui s'est déroulé sur les lieux du crime. Ah, ça par exemple. Oh, les gosses, d'aujourd'hui, plus aucune jugeote. Voyez-vous, voyons voir, de quoi s'agit-il déjà ? Un morceau de vase et une liste. Pour ce que j'en sais, vous avez très bien pu les mettre dans mon bureau. Et puis, vous ne pouvez pas prouver à quel moment ces pièces ont été découvertes. Si elles ont été découvertes après la condamnation de Sinister, elles sont inutiles. Je n'avais aucune raison de ne pas participer à une falsification. Qu'il y ait la scène du crime ne m'aurait en aucune manière aidée. Ah, c'est bon, Oui, votre honneur. Lorsque vous enquêtez sur la scène du crime, vous aurez dû être plus prudent et suivre la procédure. Oh, vous êtes conscient que je suis préfet de police, donc il y aura des conséquences. Oh, oh. Mais ce n'est pas illégal de rentrer dans ton bureau. C'est comme si, en fait, j'ai... Bon, ce n'est pas fou. Je ne dis pas le contre. J'ai la clé. J'ai la clé ? Bon, peut-être... Je crois même que je vais apporter planète pour que vous ne passiez plus à la même erreur. Excusez-moi, préfet. Mais pourriez-vous attendre demain avant de faire cela ? Aujourd'hui ? Vous savez, hein ? Oh, très bien, O.J. Cependant, on déchange ? Je sais, je sais. Mais mon droit, non ? Hein ? Ils font à de la télépatie ou quoi ? Ils vont aller au golf ? On déchange de quoi ? J'aimerais que vous cessiez de lancer des allégations ridicules. Oui, c'est juste. Vous n'aurez pas le cran de faire une chose pareille. Quoi ? Sachez qu'un jour, je suis entré par effraction dans un ranch et que... Oh, monsieur O.J., qu'est-ce que vous racontez ? Oh, de toute façon, vous ne pouvez pas prouver que vous n'avez pas apporté ces pièces, si. Si vous avez la preuve du confrère, vous en aurez besoin plus tard. Oh, plus tard ? De quoi pariez-vous ? C'est pourtant évident. Je fais allusion au moment où vos empreintes seront découvertes. Oui, si elles sont découvertes dans mon coffre, cela prouvera l'illégalité de votre enquête. Ah, je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un d'où s'y amener. Allons-moi ! Qu'entendez-vous par là ? Oui, mais pas. Pas tout ça. Un équipeur spéculation, bien sûr. Mais supposons que j'ai effectivement placé ces éléments dans mon coffre. Un tel acte ne constitue pas forcément une falsification. Si des simulations des éléments à trouver sur les lieux d'un crime n'est pas falsifié, je n'ai pas terminé, monsieur Wright. Tout dépend de quand ces pièces ont été trouvées. découvert ? Êtes-vous en train de dire que ce morceau de vase n'a pas été découvert lors de l'enquête initiale ? Apparemment, non. Il ne figure pas sur la conviction. Il a très bien plu se matérialiser d'un coup le jour où un sinistre a été condamné. Oh, ça serait bien pratique. All right. Le préfet évoque une possibilité tant que vous ne pouvez pas l'exclure. Vos remarques aussi pertinentes soient-elles ne sont qu'une paire de temps. Ne me parlez pas comme ça. Allons. That's right. Pensez-y. All right. All right. Comment pouvez-vous dire cela en me regardant droit dans les yeux ? Parce que je suis innocent. Rappelez-vous qui a assassiné Fred déjà ? Je ne suis pas sûr que le mot assassiné me plaise aussi. Mais en fin de compte, la personne responsable du décès malencontre de M. Marshall était Emma Sky. Alors, vous voyez maintenant vraiment, préfet Gantt ? Vous avez retiré au moins une av... Vous avez retiré au moins un avantage très appréciel de toute cette situation. Bah oui, je l'ignorais. Quel est donc cet avantage ? Je parlais de votre poste préfet de police. La résolution de l'affaire SL9 a assuré votre promotion à ce poste. Ce qui en soit est un mobile suffisant. Elle est bien bonne. Hein ? Vous pensez vraiment que je suis aussi incompétent ? Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Quand même, sur cette affaire, j'étais déjà bien placé pour devenir le nouveau préfet. La résolution de l'affaire SL9 a simplement accéléré l'inéluctable. Est-ce vraiment peur ? Oui, il serait de toute façon devenu préfet. Ah ! Soyez prudent si vous croitez quelqu'un du doigt ou c'est vous qui serez mis à l'index. Dans ce cas, cela signifie qu'une seule chose a pu vous pousser à falsifier des pièces de conviction. Ah si, vous ne l'avez pas fait pour vous-même. Vous l'avez fait pour quelqu'un d'autre. Ah, ne soyez pas stupide, Nti. Je me connais mieux que ça. Je ne me soucie que de trois personnes. Moi, moi et encore moi. Voilà, tout le monde est au courant, maintenant. Adjie, ça t'ennuierait que je modifie un peu mon témoignage ? Mais certainement, lui ! Je ne suis complice de personne et je n'ai rien à y gagner. Rien à y gagner. Désolé, mais la seule chose qui compte, c'est ma petite personne. cette jeune fille, la petite sœur de Lana, n'est-ce pas ? Si vous pensez que j'ai eu pitié d'elle, vous avez tort. Vous avez raison, vous n'avez pitié de personne. Intraitable avec le crime et intraitable avec les gens. J'ai été élevé comme ça. Cependant, vous semblez plutôt indulgent avec vous-même. Oh, 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 elle est bien bonne, un petit. Est-il quelque chose à y gagner ? En vrai, oui, étant donné son égoïsme, aurait-il aidé quelqu'un ? Ben oui, c'est pour avoir la mainmise sur le bureau du procureur. C'est vrai, vous n'aiderez pas quelqu'un dans son intérêt. Mais si vous étiez profi... Si ça vous était profitable à vous, vous pourriez à décider d'apporter votre aide. Monsieur White, apparemment, vous êtes déterminé à présenter le préfet... Comme étant un homme bon qui vient en aide aux gens. Ce n'est pas mon attention. Alors, je vous repose la question. Solo, qui est le préfet Gant a-t-il aidé à falsifier les pièces à conviction ? Le procureur a-t-il aidé à la Nascoy de l'accuser ? Ça me paraît évident, étant donné les circonstances. Nascoy a été victime d'une fâcheuse série d'événements. qui d'autre que sa propre sœur aurait voulu l'aider ? C'est un préfet Gant. Il avait lui aussi une raison d'aider, Lana, si elle le lui demandait. Bien sûr, cette raison et le profit personnel. Le profit personnel, que voulez-vous dire ? Une fois l'affaire à celle-là résolue, Lana Sky a été nommé procureur général au bureau du procureur. La personne qui a arrangé ce changement de poste était vous, monsieur le préfet ? Mais, mais, de quelle manière en aurait-il à profiter ? En aurait-il profiter ? Or, il pouvait jouer avec le procureur général comme avec une marionnette. Vous pouvez surtout exercer une autorité limitée sur toutes les enquêtes. Vous voulez dire que malgré son apparence redoutable, le préfet joue, marionnettiste ? Oh, attendez ! J'ai bien percuté ! C'est une marionnette ! Dans le sens de quelqu'un qui... Reconnaissez-le, préfet. Vous avez aidé Lana à falsifier des pièces à conviction. votre motif l'a nommé au poste de procureur général de façon à la contrôler. Oh ! Waiji, mon petit, vous avez une imagination très fertile. J'ai une question pour vous. Quoi ? A pouvez-vous le prouver que j'ai contrôlé Lana ? Par exemple, est-ce que dans le témoignage, Lana a dit que j'ai fait ce que... ce que vous dites ? Ah, Lana ! Elle se tenez, elle se tait pour protéger Emma. Elle ne témoignera jamais contre Gant. Après, nous la dire, j'ai peur que sans preuve, tout cela ne soit plus que pure conjecture. À moins que... faut que je me bouche. Cela ne soit également produit dans cette affaire. Oh, cette affaire ? Quelle affaire ? Je parle, bien entendu. Du meurtre de l'inspecteur Eric Lebon. Le procureur général s'est comporté de façon étrange tout au long de ce procès. C'est comme si quelqu'un la contrôlait. Antti. As-tu fait au mieux de tenir ta langue ? Je ne voudrais pas que l'on te fasse du mal. Oh, qu'est-ce que voulez-vous dire ? Il me dit à votre honneur. que le préfet Gantt est impliqué dans le meurtre de l'inspecteur Lebon. En d'autres. Le préfet fait maintenant endosser le meurtre à la nappe pour couvrir son application. Qu... 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 Quoi ? Oh, c'est quoi ces embrouilles ? Oh, silence ! Pédé, fermez vos gueules ! Monsieur White, vous, vous n'êtes pas sérieux ? Hein ? C'est... Oh, c'est un affront envers l'officier le plus gradé d'une force de police. Accusé le préfet de police de chantage et de meurtre, c'est un... Oh, oh, oh ! Impossible ! Votre honneur. Je ne faisais que reformuler. On déterne plus simple ce qu'a dit Monsieur Hunter. Oh, c'est trop tard, Monsieur Bright. Nous ne pouvons plus revenir en arrière maintenant. On dirait que c'est lui qui a décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Oh, prouvez-vous... Prouvez-vous le problème, Monsieur White ? Que le préfère ? Un plan d'officier de police au gradé impliqué dans le sport ? Bonne question. Indépendamment de son rang et de son titre, le préfet Gant n'est qu'un homme. La question est, s'agit-il d'un criminel ? La pièce à conviction, nous le dirons. Oh, je vois ! Combien ? A montrer la pièce à conviction qu'il est le préfet au mot de l'inspecteur Le Bon. N'oubliez pas, il vaut que ce soit du solide. On est d'accord que dans le témoignage, il n'y a pas de... Ouais, j'ai pas de témoignage de l'âne. Enfin, j'ai pas de truc. Le truc que ça va être, c'est... Ceci ! C'est la liste des badges ! Oui, celle qui montre qui est entrée dans la salle des... Preuve, le jour du crime. Cette liste comporte un badge dont nous n'arrivons pas à identifier le titulaire hier. 7777. Oh ! Euh... Oh... Désolé, mais... Vous n'avez aucun moyen de prouver que ce numéro de badge est le mien. Ah, c'est votre numéro. Quoi ? Comment le savez-vous ? Le coffre du bureau du préfet à Gant nécessite un code pour être ouvert. Un code à 7 chiffres. Oh, 7 chiffres ? Ne me dites pas que... Je le crains, votre honneur. Le code est le 777... 7, 7, 7, 7, 7. Le même code que celui du dernier badge de cette liste. Proféante, vous êtes entré dans la salle d'épreuve le jour du crime. Silence ! Proféante, aucun mémoire répond à cela ? Oh, rien. La fouille de mon bureau effectuée par la défense était contraire à la procédure. Oh, j'exige que M. Watts soit condamné à la peine maximale revue par la loi. Mais pour l'instant, la cour réclame une explication de votre part au sujet de ce badge. Oh, Préphégante ! Vous reconnaissez les faits ? Vous êtes entré dans la salle d'épreuve ? Le jour du crime ? Et alors ? Je suis préfet de police. Seule, épreuve ou salle de bain. Quelle différence ça fait pas aller au bon me semble. Oh, dites-moi. en entrant dans cette salle. Êtes-vous seul ? Oh, je vais toujours seul à la salle de bain. Édem pour la salle d'épreuve. Vous n'étiez pas en compagnie de l'inspecteur Lebon. Toujours là par hasard, si ? Bien sûr que non. Pourquoi aurait-il été avec moi là ? Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs jours. Vous ne l'aviez pas vu depuis plusieurs jours, préfet Gantz ? Je crois que vous ne veniez de vous trahir. Vous avez forcément vu l'inspecteur Lebon ce jour-là. Que voulez-vous dire ? Ce procès a pour but de juger la culpabilité de l'Alaska. Oh non, votre honneur. Ce procès a pour but de déterminer la vérité. Si le préfet Gantz a rencontré la victime le jour du mort du crime, nous devons déterminer une seule chose. Que s'est-il passé pendant cette rencontre ? Dans ce cas, monsieur Halt, je vous demande de fournir des pièces de convection. Vous, nous, trouvez-nous que la victime a rencontré le préfet Gantz le jour du crime ? Est-ce que ce serait par rapport de l'eau bon ? Pas sûr que ce soit par rapport à ça. Non, il est où. Attends, comment je le trouve ? est ce que ce serait juste ça parce que vu que c'était deux ans il fallait déplacer il fallait qu'ils soient là quoi les gens non il doit exister un élément plus solide que ça ce jour-là respecteur le banc a dû aller voir le protégante le gouton on laisse moi sauvegarder ici pourquoi ne viendrez vous pas me voir demain et on pourra peut-être rédiger votre lettre de licenciement la porte vous avez vu l'inspecteur le bon ce jour-là mon score montrer ça non est-ce que c'est par rapport à ça à transmettre au préfet bah oui inspecteur le bon a perdu son badge le jour du crime ou à peut-être pour être plus exact alex marshall l'a dérobé inspecteur le bon a donc rempli un rapport d'objets perdus il n'avait pas d'autre choix que de remettre ce rapport au préfet de police pourtant ce rapport est entre vos mains vous ne pouvez donc pas être sûr qu'il est enregistré il l'a enregistré comment je le sais parce qu'il devait entrer dans la salle d'épreuve ce jour-là oui pour effectuer un transfert de preuves inspecteur le bon vous a apporté le formulaire pré monsieur le préfet gant ensuite vous avez accompagné l'inspecteur dans la salle d'épreuve je les accompagne c'est la seule façon pour que le bon et son assassin aient pu entrer dans la salle attendez laissez moi deviner ce que vous allez dire après fait de police l'assassiné ce pauvre le bon exactement attendez le préfet n'était pas porté de l'accompagné dans la salle d'épreuve il sera bien pu lui prêter son badge oui donc vous dites le croix me rappeler avoir fait un truc de ce genre non désolé mais c'est impossible après le registre notre badge n'a servi qu'une seule fois mais vous nous avez montré votre badge tout à l'heure et si vous l'aviez vraiment prêter à l'inspecteur le bon il aurait été retrouvé sur son corps vous n'avez pas le meurtrier a probablement été commis le meurtre a probablement été commis sous l'impulsion du moment personne de ce sens et ne choisirait de parpétuer parpétrer un crime dans sa commissariat après le meurtre vous avez contacté lana au bureau du procureur pourquoi pour vous à débarrasser du corps de l'inspecteur le bon non mais le corps de la victime a été découvert dans le parking du bureau du procureur comment a-t-il fait pour le déplacer jusqu'à là j'ai passé toute la journée au commissariat tu sais et tout le monde sait que lana est resté au bureau du procureur après la cérémonie à tout le monde sauf moi apparemment mais à vous êtes le préfet de police vous avez à des tas d'officiers de police à votre disposition alors tu crois que j'ai obligé un officiel faire et toi va déposer ce cadavre au bureau du procureur ne croit pas non le préfet gant vous avez à laisser toutes les pièces à conviction nécessaires vous pouvez comment vous avez déplacé le corps jusqu'au bureau du procureur à tout ce temps là je croyais que ce n'était qu'un indice sans valeur et encombre comment le préfet encombrant comment le préfet a-t-il pu déplacer le corps sur eux et sa conviction pour déplacer le corps le préfet gant a utilisé ceci non 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 au secours mais le bail de king de barreau du king c'était non c'est pas ça c'est pas ça au sud parking c'est grâce au hunter à la voiture est ce qu'il était de l'autre côté c'est comme ça qu'il a déplacé le corps de l'inspecteur non tu es de parking je m'en peux voulait dire que le corps a été à trouver dans le cove de la voiture de monsieur hunter tu qu'il s'est passé est évident le corps a été déplacé grâce à cette voiture non vous voulez dire que je vais transporter le corps exactement mais attendez vous même vous savez que je n'avais pas l'intention de retourner à mon bureau à l'issue de la sévère remodier ce jour là ouais mais mais vous y êtes retourné et dites moi pourquoi je j'y avais été envoyé par le préfet de police gant en personne il m'a dit qu'il voulait que je conserve un tournevis au bureau du procureur le fait est que le jour de l'affaire j'ai apporté ceci au bureau du procureur vous voyez que vous avez apporté au bureau du procureur n'était pas le tournevis mais le corps de la victime dans votre coffre oui sauf bien sûr si vous avez une autre explication préfère et on pourquoi demander à monsieur hunter de transporter la preuve d'une affaire classée il n'y a qu'une seule explication possible pour amener le corps à votre complice mademoiselle lana sky oh silence qu'est ce qui se passe ici on est il pas possible de réfuter les accusations outrageuses de la défense souvenez-vous que souvenez-vous de la photo apprise par madame star au bureau du procureur cette photo ne montre pas quelqu'un fourrant le corps dans le coffre pour l'emporter elle montre que le contraire à cette photo montre le corps en train d'être sorti du coffre votre fréquence dites quelque chose je crois que c'est l'heure désolé whitey mais agi et moi allons déjeuner en ville maintenant qu'on y aille si on veut pas rater les spécialités réservées aux premières arrivées mais 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 le contrat interrogatoire n'est pas encore terminé vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure un préfet de police à toutes sortes d'armes à sa disposition des armes comme le droit de refuser de témoigner c'est ce droit que j'évoque maintenant ce tour ne doit pas être un bouquin à la légère il comporte des risques dont il faut tenir compte alors vous allez simplement prendre la fuite après ça à la fuit et sur ma rire on dit j'ai regardé ce pauvre le bon qu'est ce que tu dis hein c'est ce que tu dis hein n'est ce pas mais si tu avais un élément concluant tu l'aurais déjà présenté alors qu'il est et ben je tu penses que j'ai demandé à l'ala de déplacer le corps et tel est le cas contre nous à ta preuve et qu'on en finisse je le répète encore une fois me souhaiter l'actuel préfet de police du coup on ne te l'aura aucune accusation de fait contre lui sans preuve solide votre honneur une preuve concrète le préfet gant a assassiné l'inspecteur le diamant mais est-ce que les deux se débarrasser du corps ce que j'ai une preuve concrète représenter un truc je ne peux pas le laisser à sentir comme ça il faut que je le maintienne la pression oui votre honneur j'ai une pièce à conviction les chevaux de la présenter et n'oubliez pas j'espère que pour vous ça c'est et ça prouve sans l'ombre d'un doute que le préfet a tué l'inspecteur c'est le cas ah 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 j'ai peur après c'est 16 heures mais c'est pas une proie irréfutable entre 16h et 17h30 1 passons j'essaye qui avait donc cette sa conviction c'est une preuve suffit à tel de montrer la culpabilité à du préfet je vous laisse juge je suis le juge c'est vrai qu'en pensez-vous votre c'est le on va le mettre là plutôt je suis sûr on a un truc où le registre encore des balles non après on a une empreinte ici ok non c'est mort au cas où non on a l'arme du crime bah oui dans l'idée que c'est ça qui a tué le bon et cette arme là était cachée dans le pot d'échappement donc le seul moyen d'abord d'ouvrir le coffre c'était le bon donc ça passe on a pas du tout le truc le pommeau vérifier mais après on a rien d'autre en fait permet d'appeler la personne contacter et pour emma il n'y a que ça il n'y a pas il n'y a pas d'autre n'y a pas d'autre ah mais ce le morceau qu'il a récupéré c'est à quel moment parce que a priori c'était enfin il avait déjà dans son un coffre quoi ce sont pas bizarres je vois pas pourquoi tu vois peut-être un pense-bête en mode ah oui c'est le dernier jour tournevis ouais non c'est moi on peut m'étir on peut m'étir non non on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a la trace Mais pas celle-là, l'autre Elle est où ? C'est ça Non c'est pas elle Il y avait une trace Il y avait une trace de sang Il y avait une trace de sang Donc le coffre C'est vraiment le coffre Ça me paraît bizarre Le sous-coup de marteau à chaque fois Ça non, ça va pas Ça c'était dans le truc de la voiture de Hunter Ça aussi Le rapport d'autopsie on l'a fait Ça c'est bon pour tableau Mais en fait on n'a que ça On a du parking Ouais Jetstar Peu sur blanche Ça on l'a fait Ça aussi Rapport d'objet à perdu de le bon L'un seul probe Ça aurait pu Ça non, ça non Ça c'est l'empreinte de Marshall Qui est pas la bonne empreinte Donc on cherche Réfléchissons Réfléchissons Qu'est-ce que ça pourrait Je... Joker Sous-titrage ST' 501 Oh non, j'ai fait l'erreur Trop tard Je me sens pro absolue bien votre votre heure une preuve contre concrète est-ce que j'ai une preuve concrète la seule fois en fait le joker à ça ne sert à de montrer des pièces à conviction dont moi même je ne suis pas sûr non votre honneur je n'ai pas de pièces convictions complément pour l'instant tu vois j dans ce qu'on est dans l'obligation de vous sanctionner pour nos allégations contre le préfet moi je ne vois que si le jeu en vaut la chandelle je dirais que dame fortune était encore de mon côté aujourd'hui mais bon j et te laisse conclure je vous avais prévenu monsieur white ceci étant un officier au grader des forces des polices de ce pays quoi dame fortune peut-être devrions nous lui ont touché un mot il y a une dame qui connaît toute la vérité au sujet de ce procès nous avons pas encore eu l'honneur de l'entendre une dame qui connaît tout le qui connaît la vérité un témoin mais oui white réfléchit non l'absence d'éléments probants le seul autre mode de preuve et le témoignage elle préfère invoquer à son droit de refuser de témoigner reste quelqu'un un autre témoin qui peut répondre à toutes les questions soulever au cours de ce procès est quelqu'un qui se trouve dans cette salle que cette personne pourquoi vous adressez vous à moi votre honneur et vous oublier c'est la défense qui appelle les témoins aujourd'hui ce témoin existe-t-il est possible qu'il refuse de dire la vérité il est trop tard pour reculer maintenant oui votre honneur la défense appelle la nascale elle se trouvait dans le parking souterrain à 17h15 le 21 février la mission se débarrasser du corps de la victime et conformément aux ordres d'un certain personnage le centre à l'accusation ne voit aucune éjection votre heure la séance pour aujourd'hui on prendra la séance dans 15 minutes pour écouter le témoin d'avoir besoin de le te lire mais si tu écoutes ce que dit mr wright les conséquences seront pas terribles et oui à ta sœur sont reconnus coupables du meurtre de fred marshall ah c'est pas bon ça bien sûr il n'appuierait pas des accusations aussi outrageuses pas vrai c'est juste pour que tu ne l'oublie pas parfait je suis attendu pour déjeuner s'il n'y a pas d'autres objets que si on s'est levé 27 25 février 14 heures qu'un tribunal fédéral salle des accusés numéro 2 on dirait que nous avons réussi à rester dans la partie ça va très dans une terre à ce préfet c'est un cas un le gars inspecteur tactile je ne suis plus inspecteur oh c'est vrai désolé vous en faites pas j'ai déjà décidé outre où travailler dans votre boîte ma boîte bien sûr je veux remplacer cette fille au chignon avec laquelle vous travaillez il veut parler de maya a pourtant vous dirait qu'on a épuisé tous les recours maintenant gantt a encore réussi son coup comment fait-il pour toujours avoir le dessus il est injuste qu'ils puissent refuser de témoigner vous avez entendu le juge plus loin ne peut pas être un bouclier la légère ils vont tenir compte des risques à kathy voulait dire on se sent pas si le préfet refuser témoigner l'inverse est aussi valable ça veut dire qu'ils ont annoncé également au droit de parler et ben ça va oui quand je suis revenu à moi j'étais un infirmeur j'ai assisté au procès depuis la tribune donc elle sait tout à ce qui s'est passé emma je m'excuse pour ce que j'ai dit tout à l'heure non ce n'est ce n'est rien c'est la vérité c'est drôle vous savez je me sens presque soulager m'a soulagé oui maintenant je sais ce qui s'est vraiment passé à dire que pendant tout ce temps à cet homme horrible faisait chanter ma soeur elle fait tout ça juste pour me protéger depuis sa nomination pose de procureur général à tous ceux qui la connaissaient ils disaient qu'elle avait changé peut-être ainsi c'était plus facile pour elle que voulait vous dire qu'est ce que vous croyez pour suivre les heures de gantt elle a dû se renfermer sur elle même pour se forcer à faire tout ce que le préfet lui disait de faire assez sans doute pour ça qu'elle est devenue si froide tout ça c'est ma faute à tout ça parce que j'ai j'ai tué monsieur marshall et on vous n'allez pas vous en vouloir maintenant à si vous voulez accueillir quelqu'un accusé la société mabzelle le préfet gantt peut tromper à tous les autres avec sa pacification mais il ne peut pas tromper à ma mémoire je m'en souviens j'ai poussé monsieur marshall contre l'armure je comprends faudra bien de retourner en piste pour le dernier acte et m'a attendait à plutôt oui non je vais être là quand lana attirer à la vérité allons-y est temps d'en finir à suivre 1 1 à oscure à sa fait tombe 2 1 1 1 1